Je ne suis pas fan, fan, fan de séries quoi. J'ai vu un masse de gens, j'ai vu Eminem qui est quand même un performeur incroyable. Poster Rhymes c'est quelque chose quand même, je l'avais vu à Londres pendant le festival. Je n'ai jamais pris une claque comme ça de ma vie je crois. Il y a juste le DJ et eux de Spivstar et lui, c'est là que tu vois que tu n'as pas vraiment besoin non plus de spécialement des guitares de basses. Le hip hop ça peut marcher avec un micro si tu donnes une énergie suffisante et que tu ne fais pas juste des allers-retours de droite à gauche avec ton micro et que tu chantes tes chansons comme si tu étais dans ton salon. Tu parles de ça là en plus ? Mais aujourd'hui les mecs ils disent une phrase et ils font chanter tout le morceau par les gens. C'est pas trop mon dénière quoi le carottier. Nous on l'a fait, on a joué, on a joué. Bercy 2008 avec des musiciens. Tu as une liberté autre qu'un disque. Un disque une fois qu'il est parti, il est parti. Je parle un vrai vrai concert et tout machin. Je n'ai pas revu depuis le Covid. Qu'est-ce que j'irais voir ? Kendrick Lamar par exemple, je ne l'ai jamais vu en concert, j'aimerais bien le voir. Je pense qu'il faudrait aller chercher, si on veut rester dans les références hip-hop, aller chercher les histoires des premiers mecs qui ont commencé à rapper, qui ont commencé à faire la hype du hip-hop dans les années 80, fin des années 80 aux Etats-Unis. Eric B. et Rakim, KRS-One. J'étais très chaud de tourner avec Olivier Marchal. Je trouve que je viens de faire un film avec lui. Ça s'appelle Overdose, c'est pour Amazon Prime. C'était un des mecs avec qui je me disais, putain, si un jour je pouvais tourner avec Olivier Marchal juste une après-midi. Je viens de faire un film avec lui. On a un projet pour tourner un film ensemble où on jouerait les deux rôles principaux. Il menait une équipe, il sait ce qu'il fait, c'est un vrai bonhomme. Donc non, non, que du plaisir tourner avec lui. Oh, la pitcher rapidement est très compliquée à pitcher cette histoire. On découvre deux, trois trucs un peu bizarres avec des histoires de crâne un peu ouvert et de cerveau. Nous sommes la brigade criminelle et nous sommes affectés à cette affaire pour essayer de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. C'est donc une histoire qui remonte aux années 60 où des chercheurs pensaient qu'on pouvait administrer en gros le syndrome de la haine dans le cerveau des gens en triturant leur esprit et qu'il y a des oufs qui ont bossé là-dessus pour essayer d'obtenir ce fameux syndrome E, qui est en gros le syndrome evil, evil quoi, diable, de pouvoir déclencher avec une espèce de télécommande la haine comme ça à distance chez les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada